la position des mains sur le grip de golf et la technique du garde à vous bonjour c'est Alex dit golf pro optimisateur de performance golfique et je suis ravi de me retrouver dans cette nouvelle vidéo où vous avez compris on va parler de grip de golf avec trois étapes essentielles et je vais essayer d'être différent des mille et une vidéo que vous trouvez sur le grip de golf sur youtube et ailleurs et c'est pour ça qu'on va essayer d'apporter trois clés essentielles pour votre grip de golf et la première étape est le fait comme je vous ai dit la technique du garde à vous alors qu'est ce que c'est la technique du garde à vous lorsque vous laissez pendre vos bras nous avons plus ou moins des phalanges qui sont apparentes certaines personnes sont plus ici d'autres sont plus avec des comme je vous ai dit les mains en dedans et c'est pour ça que le but d'un bon grip étant de vous retrouver le plus près possible de votre tendance naturelle si vous me suivez déjà vous savez que la personnalisation et l'individualisation sont vraiment bah mais c'est vraiment mon dada pour pouvoir vous faire progresser et fructifier au mieux le potentiel que vous avez et c'est vrai que ça commence par la prise du club la position des mains sur le grip de golf alors une fois que vous êtes ici c'est bien beau la technique du garde à vous et qu'est ce que vous allez faire vous allez juste essayer de d'apporter le club en respectant la même position que vous aviez ici et là identiquement hop et là vous avez une position de la des mains sur le club bien sûr en relation avec une phase de club bien square quand je dis la position du garde à vous faites attention de bien tenir le grip pardon le club avec une position de la lame ici ici donc mon club art golf bien square de façon à pouvoir apporter sans bouger votre main gauche et après quand vous avez la main gauche positionnée vous relâchez la main droite et vous allez faire la même chose de façon à pouvoir positionner votre main droite et seulement ensuite vous pourrez choisir vous connaissez peut-être la position du petit doigt soit les dix doigts sur le club soit l'overlapping ou bien l'interlocking l'interlocking pardon grip dites moi d'ailleurs dans les commentaires vous allez me mettre position des mains ou grip de golf deux points et vous allez me dire quelle est votre position de votre petit doigt je suis très curieux de voir cela parce que j'essaye de voir parmi ceux qui regardent mes vidéos quelle est la position de votre petit doigt ça me ferait extrêmement plaisir que vous me mettiez un pouce et surtout que vous me laissiez donc grip de golf deux points et vous mettez la position overlapping ou interlocking ou les dix doigts sur le club vous pouvez mettre grip baseball voilà pour la première étape avant de passer à la deuxième étape je voulais vous partager un petit cadeau j'ai réimprimé 500 exemplaires de mon livre papier la régularité au golf est vraiment possible si vous êtes suffisamment rapide pour avoir votre exemplaire gratuit c'est très simple vous avez soit ci dessus soit ci dessous dans la zone de commentaires ou dans la description sous la vidéo vous remplissez tout ce qu'il se doit et je vous envoie sous trois jours mon livre papier en espérant que vous soyez suffisamment rapide et maintenant il est l'heure de passer au deuxième conseil c'est la position des coudes pourquoi parce que trop souvent vous changez des positions de grip et vous voyez que vous pouvez passer d'une position de coude droit c'est à dire des coudes vers vous à une position des coudes vers l'extérieur et vous savez si vous me suivez que la position des coudes est quelque chose de très important dans votre swing de golf au passage c'est important ici pour votre démarrage et également au sommet de la montée pour savoir si votre coude doit être extérieur ou plus vers le bas et également dans la zone de sortie si vous avez ce fameux cette fameuse aile de poulet si c'est un défaut ou si c'est quelque chose avec lequel il ne faut pas lutter par rapport à la position des coudes j'avais fait une vidéo sur cela allez voir ci dessus mais dans tous les cas c'est pas l'optique de cette vidéo sur la position des mains sur le club ce qui compte c'est qu'une fois que vous savez la position de votre coude si elle est extérieure ou intérieure de bien respecter quand vous apportez vos mains avec la position coude intérieur ou coude extérieur par exemple une erreur qu'il ne faudrait pas faire ça serait de lorsque vous apportez de la position du garde à vous votre coude d'être déjà avec un coude extérieur si vous avez un coude intérieur c'est pour ça que faites attention apportez bien en respectant je dis bien la position de votre coude droit et également la position de votre coude gauche pourquoi parce qu'il peut y avoir de moultes erreurs après dans le swing et si vous me savez si vous me suivez pardon vous savez que il est préférable d'avoir des bases personnalisées et pour avoir des bases personnalisées c'est à dire qu'il faut avoir les bases statiques correctes pour pouvoir ensuite développer un swing correct ayant dit ça passons à la troisième étape de cette vidéo sur la position des mains sur le grip de golf avec la pression personnalisée alors vous savez que là un bon grip de golf c'est une bonne position des mains ce qu'on vient de voir et une bonne pression des mains également et c'est pour ça que si vous me suivez la pression elle doit être également personnalisée ça veut dire quoi ça veut dire que vous ne devez pas exercer de la même façon la pression si vous êtes un joueur ancré ou si vous êtes un joueur léger allez petit rappel si vous me découvrez sur ce qu'est un joueur léger et ce qu'est un joueur ancré en 30 secondes un joueur léger c'est quelqu'un qui se tient plus devant la balle avec peu de flexion et une tendance à être devant les pieds un joueur ancré c'est plus quelqu'un qui est assis avec plus donc d'angulation ici plus de flexion des genoux et une on va dire un poids qui est plus vers l'intérieur vers les malléoles donc ayant dit ça si vous savez si vous êtes un joueur léger ou si vous êtes un joueur ancré comme je vous ai dit la pression ne sera pas la même si vous êtes un joueur léger ça va être plus sur les trois derniers doigts de chaque doigts de chaque main pardon et si vous êtes un joueur ancré ce sera plus sur les prises de comment dire les gâchettes on va dire ça va dire les pinces voilà j'avais je vieillis désolé les mots des fois ne me viennent pas spontanément donc par contre je vais vous dire mais Alex comment je peux savoir si je suis un joueur léger ou si je suis un joueur ancré parce que vous avez peut-être une opinion mais comme je vous dis à chaque fois il faut avoir des certitudes donc ce que j'ai voulu faire dans cette vidéo c'est un cadeau unique pour tous ceux qui sont motivés c'est à dire que je vous offre les premières vidéos de ma formation régularité à domicile dans lesquelles vous allez pouvoir savoir précisément enfin si vous êtes un joueur ancré ou si vous êtes un joueur léger et vous pourrez donc savoir exactement comment doit être effectué votre pression sur le grip je peux pas mieux faire si j'ai vraiment envie que vous avanciez avec votre golf et que vous progressiez au golf et c'est pour ça que à la fois vous pouvez avoir mon livre papier et à la fois vous pouvez avoir accès aux premières vidéos de ma formation régularité à domicile qui est vraiment quelque chose de fondamental pour tous ceux qui veulent avoir des bases personnalisées et avoir accès à leur swing personnalisé j'espère que cette vidéo vous a plu mettez moi un gros pouce lâchez vous dans la zone de commentaires et je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo c'était alex dit golf pro toujours un plaisir de partager mes conseils de golf en vidéo ciao ciao